Chers spectateurs audiovisuels du site internet WPFRP.info, bienvenue à Franco-Clip en direct de Victoria. Nous allons découvrir un autre artiste à Victoria, un francophile, M. Edmire Fernandez, qui nous arrive du Brésil, qui est un peintre. Alors, Edmire, bienvenue à Franco-Clip. Qu'est-ce qui t'a amené d'ici au Brésil à Victoria, nous faire un peu une biographie de ta personne? Voilà. Merci, Jean-Pierre. Bon, je voudrais être un merci à ta présence dans mon studio, parce que j'aimerais beaucoup démontrer mon travail, de parler de mon travail au public francophone et francophile. Je suis un citoyen canadien, brasilien, canadien. En effet, j'ai déménagé du Brésil au Canada il y a dix ans. À ce moment, là, au Brésil, j'ai travaillé dans la biomédicine, plus spécifiquement dans la toxicologie. Bon, c'est payant sur la biomédicine, il faut faire de grosses études, aller à l'université longtemps. Alors, pourquoi ce changement-là, de l'art à la science biomédicale, quand même? Être artiste, des fois, c'est pas trop... Quoiqu'aujourd'hui, il n'y a même plus de sécurité dans le biomédical. Pourquoi ce changement-là dans ton parcours de vie? Merci, Jean-Pierre. J'ai envie, à longtemps, de développer mon côté artistique, parce que nous avons deux hémisphères de notre cerveau, la gauche, la droite. J'ai travaillé dans la biomédicine, qui est très froid, en utilisant le côté à gauche de notre cerveau. Donc, à droite, nous avons les sentiments. Et c'est pour trouver un équilibre personnel, de travailler dans les travaux et montrer la colère au public. Alors, donc, tu nous viens du Brésil. Tu peux-tu... Moi, je ne suis jamais allé au Brésil, mais pour l'intérêt du public, de quelle région du Brésil que tu viens nous situer un peu sur la carte brésilienne, qui est un pays qui est peut-être un peu plus petit que le Canada, mais qui a plus que la population du Canada? Ah oui. J'ai déménagé directement d'une ville qui s'appelle Curitiba, au sud du Brésil, à 400 kilomètres dans la ville de São Paulo, directement à Vitoria. Alors, tes peintures. On va parler de tes peintures. Dans quelle catégorie des peintres? Il y en a, c'est... Bon, toi, tu n'es pas un animaliste, un peint animaliste. Il y en a, c'est peinturer les corps humains, ou l'art abstrait, l'art moderne. Comment tu classifies tes peintures en général? Dans quel créneau tu es? Je me suis reconnu comme un artiste et peintre contemporain, plus spécifiquement expressionniste, parce que j'aime exprimer mes sentiments dans mon tableau. Alors, c'est quoi qui t'inspire? C'est où que tu prends ton inspiration, que tu dis, « Ah, aujourd'hui, je fais un tableau, c'est tes expériences de vie, les gens que tu rencontres, les voyages, ou un mélange de tout ça? » Oui. J'utilise toutes les choses qui sont dans mon autour, mon entourage, les gens, la nature. J'aime beaucoup la nature, l'environnement, les fleurs, les gens, les objets. Tout, c'est important pour moi, pour m'exprimer dans mon tableau. Ça paraît, on a des tableaux en avant, puis en arrière, c'est très coloré. Ça représente bien le Brésil, il y a des forêts luxuriantes. C'est un beau pays aussi, hein? De quoi je suis jamais allé, j'aimerais bien y aller. Alors, on va parler de tes peintures ici. À droite, on en a une qui ressemble à des fleurs. Tu l'appelles comment? D'habitude, les artistes donnent tous des noms, ils bâtissent tout. Et l'inspiration vient de quoi? Bon, comme je suis un artiste expressionniste, j'aime beaucoup la créativité aussi. Ce tableau-là, par exemple, j'ai lui donné le titre de carambola, qui savait dire star fruit en anglais. Et je montre la créativité de transformer les fruits dans un tableau, en exprimer ma vision du monde à mon tour. OK, il y en a un autre beau, là, à nos pieds. On va te laisser le prendre, puis te l'installer pour que les gens le voient. On va parler un peu de cette oeuvre. Et puis, comment ça se détaille avec les oeuvres? Comment tu vends ça à peu près? La gamme des prix, c'est combien? Bien, j'ai utilisé les oeuvres pour travailler. C'est un exemple d'un travail que j'ai fait en utilisant des oeuvres. Le titre est « Work for a chance » et je montre là l'environnement du travail, les objets, les personnes, en transformant d'un langage politique au sentiment. Et ça veut dire que j'aime exprimer moi-même d'une façon bien colorée. Aussi, je travaille récemment avec les acliques parce que les acliques donnent une amplitude plus grande pour montrer les couleurs. Et aussi, ils sèchent très rapides. Et de cette façon-là, j'ai l'opportunité d'appliquer plusieurs couches. Bon, bien là, c'est le temps, comme on dit en québécois, de se « plugger ». Donc, ça veut dire de donner tes coordonnées, ton site Internet, en français et en anglais, puis pour boucler la boucle de l'interview, dire un petit quelque chose dans ta langue maternelle qui est le portugais, considérant qu'il y a une petite communauté portugaise ici d'environ 5000 qui peut venir du Portugal ou d'ailleurs, ou même du Brésil. Et voilà, on fait ça! Mon site Internet est E-F-E-R-N-A-N-T-E-S. Bon, c'est-à-dire mon numéro de téléphone 251-595-710-27. S'il te plaît, pardon, il y a trois langues à ce moment-là. Je veux exprimer moi-même et remercier Jean-Pierre pour avoir venu au mon studio et montrer mon travail au public. Je voudrais très bien remercier Jean-Pierre et son assistante, Joel, pour avoir venu au mon studio et d'avoir providencié cette opportunité de montrer mon travail à ce public maravilloso. Merci. Merci. Allo, à la prochaine.